Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Et c'est avec un souverain d'Andy que Franck Ferrand nous propose de faire mieux connaissance en ce début de semaine sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Quand j'étais petit, si j'avais le malheur d'être un petit peu en dimanche, on me disait mais tu es beau comme le prince de Galles. Et je ne savais pas d'où venait cette expression. Et bien depuis je l'ai appris. Le prince de Galles, dont il est question dans l'expression, ce n'est pas l'actuel prince Charles. J'éviterai de dire évidemment, ce n'est même pas celui qui allait devenir Édouard VIII avant d'abdiquer de finir sa vie duc de Windsor. En vérité, le prince de Galles, qui plus d'un siècle après reste dans la mémoire collective comme un modèle d'élégance, c'est le grand-père de ce dernier, le fils aîné de la reine Victoria, le futur roi Édouard VII, qui ne règnera que 9 ans, de janvier 1901 à sa mort en mai 1910. Édouard VII qui a été le roi de l'entente cordiale. Mais oui, il a été l'artisan d'un rapprochement historique entre la France et l'Angleterre. C'était loin d'être évident à l'époque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on possède à Paris une statue équestre d'Édouard VII, au milieu du beau square qui porte son nom et juste devant un certain théâtre Édouard VII. Or vous allez voir qu'avant de monter sur le trône, Albert, car c'était son premier prénom qu'on abrégait en Bertie, Albert-Édouard a été au moins aussi parisien que l'ondonien. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Au pays de la nostalgie, le Royaume-Uni, on cultive une nostalgie toute spéciale pour une époque éphémère presque furtive, coincée entre le règne imposant de la reine Victoria, ce qu'on appelle l'ère victorienne, et cette espèce de suicide collectif de la Première Guerre mondiale qui, quoi qu'on en dise, aura marqué le commencement de la fin pour la vieille Europe en général et pour l'Empire britannique en particulier. Cette courte décennie que nous associons nous-mêmes de ce côté-ci de la Manche à la belle époque aura été, pour les plus fortunés des Anglais, le beau temps des régates de cause et des déjeuners au Bristol, des concours d'élégance à Epsom et des promenades en landau dans Hyde Park, des concerts d'Elgar à l'Albert Hall, des premières chahutées de George Bernard Shaw et des suffragettes dont s'amusait l'humoriste Saki et toute la gentry lors des sacro-saints week-ends à la campagne. Cannes à pommos et ombrelles, canotiers et chapeaux à voilettes, l'époque édouardienne, doit son nom au souverain débonnaire de cette ultime période d'insouciance, au monarque bienveillant qui devait présider à ce calme d'avant la tempête, Édouard VII, devenu roi d'Angleterre à la mort de sa mère Victoria dans les tout premiers jours du XXe siècle. Le roi mourra en 1910, le Titanic coulera en 1912, Sarajevo surviendra en 1914. Les abdeptes, et je sais qu'ils sont nombreux de la captivante série télé d'Anton Bane, n'auront pas besoin que j'en dise davantage, on est déjà dans l'ambiance. En vérité, à son avènement début 1901, Albert-Edouard, Bertie comme je vous disais pour ses nombreux intimes des deux côtés du Channel, a déjà près de 60 ans. C'est un homme massif, plus que corpulent, à la bonne barbe poivre et sel. Il est marié depuis plus de 40 ans à la princesse Alexandra de Danemark, qu'il aime sincèrement, tout en ayant cessé de la tromper avec toutes les petites femmes possibles. Alexandra, fille du roi Christian IX de Danemark, surnommé le beau-père de l'Europe, car il avait marié ses filles au grand souverain du moment. Alexandra, tout en bonté, un peu évaporée, toujours en retard, disait-on, et que les Anglais vont adopter et aimer plus qu'aucune de leurs autres reines. Si Édouard VII ne devient roi qu'à 60 ans, cela veut dire qu'il aura d'abord été, et longtemps, et surtout, prince de Galles. Or, la mort prématurée de son père, le prince-consort Albert de Saxe-Cobourg, en 1861, avait laissé sa mère, la reine Victoria, veuve de bonheur. Et vous savez que Victoria a mis longtemps à surmonter ce deuil, que pendant très longtemps, elle est restée littéralement retirée de la vie publique et officielle. D'où le rôle essentiel qu'a eu à jouer tout jeune encore son fils, l'héritier du trône, de dans les années 60-70, 1860-1870, les Britanniques se sont habitués à voir le prince de Galles, représenté par toute sa mère, inaugurer les salons, prononcer les discours, serrer les mains de tous les lauréats dans toutes les disciplines. Or, le naturel bon vivant d'Albert, son côté mélomane, artiste, collectionneur, son amour des sports et plus que tout sa passion pour la mode, nous allons y revenir longuement dans la fin de cette émission, tout cela allié à un penchant très prononcé pour les plaisirs sensuels, ceux de la table et ceux du lit, vont contribuer dans les années 1880 et 1890 à faire de lui un modèle d'élégance, certes mais aussi un objet de scandale, un sujet drago sur fond d'enjeux politiques majeurs. Le prince de Galles, amoureux de ce Paris de la belle époque où il passe beaucoup de temps, devient la coqueluche de certains milieux français anglophiles, à l'époque ils sont tout à fait minoritaires, et comme je le disais à Julia pour commencer cette émission, on comprend que son souvenir soit encore très actif en France. L'historien et dramaturge Antoine Darjuson a consacré Naguère à Édouard VII, une très belle biographie parue chez Perrin, c'était en 2004, je suis heureux qu'il ait pu venir aujourd'hui, il va nous en dire davantage sur ce beau monarque de la belle époque. L'Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Avant votre récit, Franck, nous vous retrouvons avec votre invité sur Europe 1, Antoine Darjuson qui est historien et dramaturge, auteur notamment de Édouard VII, le prince de l'entente cordiale, disponible chez Perrin. Oui, ce livre est très connu chez Perrin, il a marqué, on peut dire, vraiment, on a tous lu ça quand c'est sorti. Bonjour Antoine Darjuson, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, comment allez-vous ? Merci de votre invitation. Je vais d'autant mieux que nous allons plonger dans cette époque édouardienne pour laquelle je vous avoue que j'ai un petit faible. Vous savez que moi je suis un grand lecteur de Saki, que je citais tout à l'heure, je trouve que c'est peut-être ce qu'il peut y avoir de plus agréable pour chasser toutes les idées noires qu'on peut parfois avoir. Et donc je suis ravi que nous nous plongions avec vous dans cette époque. Mais auparavant, ce qui serait bien, c'est qu'on revienne un peu sur l'enfance de ce personnage et sur sa jeunesse. Il n'a pas eu une enfance ni très agréable, ni très facile, ce petit Albert-Édouard. Oui, parce qu'il avait une mère très aimante. Victoria est une mère très aimante quand même, qui s'intéresse beaucoup à ses enfants. Un père également très aimant, mais un père qui a de très graves problèmes psychologiques. Albert, le mari de Victoria... Dont elle était follement amoureuse. Dont elle était follement amoureuse, absolument. Elle avait fait faire 17 statues du prince Albert parce qu'elle voulait que dans son palais, où qu'elle soit, où que soit placé son bureau ou son fauteuil, elle voit Albert. Ça, c'est après sa mort, oui, bien sûr. Après la mort d'Albert. Après la mort d'Albert. Mais c'est quand même typique d'un comportement... Quasiment obsessionnel. Pratiquement obsessionnel. Vous nous dites que cet Albert, il avait quand même des problèmes psychologiques. Il était très rigide. Alors, Albert a eu des problèmes psychologiques parce qu'il y a eu un drame dans sa vie. Quand il était âgé de 5 ans, sa mère est partie avec son amant et il n'a jamais revu sa mère. Et donc, c'est quelque chose qu'il avait brisé. Alors, il a trouvé auprès de Victoria. Victoria était quand même une femme qui avait un grand cœur généreux. Il a certainement trouvé beaucoup de bonheur. C'est un peu une femme mère pour lui. Un peu une femme mère. Mais le temps qu'elle consacrait à son mari, elle ne le consacrait pas à ses enfants. Elle était épouse plus que mère. Elle était épouse plus que mère. Et Albert avait une obsession. C'était celle de l'homme parfait. Il voulait faire de son fils, Albert-Edouard, un homme parfait. Alors, évidemment, ce genre de rêve impossible arrive toujours à des catastrophes. D'où un certain nombre de tensions entre le père et le fils. Et le père, en question, meurt alors que le fils a tout juste 20 ans. Exactement. Il a pile 20 ans. Et la mort d'Albert se passe dans des circonstances dramatiques. Parce que Albert-Edouard, donc le futur Édouard VII... On va l'appeler Édouard, comme ça, il n'y aura pas de confusion. Appelons-le Édouard. Parce que c'est le nom qui prend le jour où il devient roi. Il laisse tomber Albert. Et il dit, je serai Édouard VII. Mais jusqu'à cette époque-là, on l'appelait. On l'appelait Bertie, oui. Et Bertie, Bertie. Et alors, il y a eu un petit drame. Parce qu'il avait 18 ans, on l'envoie faire une période militaire. Et les camarades du régiment trouvent rien de mieux pour le déniaiser que de mettre dans son lit une jeune actrice qui s'appelait Nelly Clifden. Et la jeune Nelly a dû savoir initier le jeune Édouard au plaisir de la chair. Il a été très marqué, on peut dire. Il a été très marqué, il a été très heureux. Elle, malheureusement, s'en est vantée à Londres, à tel point qu'on l'appelait la princesse de Galles pour se moquer d'elle. Et son père l'apprend, a été absolument consterné, furieux. Il a considéré ça comme un drame. A l'époque, Édouard était à Cambridge. Il va voir son fils pour le sermonner, pour lui faire des remontrances. Et père et fils vont faire une promenade dans la campagne, alors qu'il faisait un temps exécrable, comme ça arrive de temps en temps à Cambridge. Ils vont marcher pour parler, comme on dit. Ils vont marcher pour parler, mais dans le froid, sous la pluie, etc. Et donc, Albert revient à Londres. Il a attrapé une pneumonie bronchite, tout ce qu'on veut. Il meurt un mois plus tard. Et Victoria, d'une manière peu généreuse, pendant un certain temps, a reproché à Bertie, a reproché à Édouard, à son fils, d'avoir été indirectement la cause de la mort de son père. À chaque fois qu'elle voyait Bertie, elle voyait en lui le responsable de la mort de l'homme qu'elle aimait tant. Voilà, un peu. Alors, bon, ça n'a pas entaché les rapports mère-fils, parce qu'il y a toujours eu un grand courant d'amour, d'affection entre la mère et le fils. Et vraiment, c'est un peu ce qui caractérise cette famille. Donc, il n'a pas manqué de soutien psychologique et sentimental. Alors, qui était vraiment ce Bertie ? Quel genre de prince de Galles a-t-il été ? Parce qu'il l'a été très longtemps, c'est ce que nous voyons ensemble dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et Franck, avec votre invité l'historien Antoine Darjuson, nous nous intéressons aujourd'hui à Édouard VII, qui, avant d'être roi, était le plus célèbre prince de Galles. Et oui, et ce prince de Galles, très peu de temps après la mort de son père, va donc épouser une princesse danoise, la fille de Christian Neuf de Danemark, donc Alexandra. Alexandra. C'est une merveilleuse jeune femme, vraiment. Merveilleuse. C'est une femme charmante, c'est une femme adorable. Et ils seront assez heureux ensemble. Mais là, elle a souffert d'un accident après la naissance de son troisième enfant, qui ne s'est pas très bien passée. Et elle est soumise à une... Elle a une paralysie, elle a un problème de rhumatisme du genou, ce qui fait qu'elle va boiter toute sa vie. Et en plus de ça, cet accident va aggraver sa surdité. Elle est un peu chaude. Vraiment, dure d'oreille. Et très dure d'oreille. Et donc, ça va... Alexandra aura tendance à s'isoler, ce qui est tout à fait compréhensible. Alors, étant donné la santé de sa femme, il va... Et la sienne, qui en revanche est florissante. Est florissante, et que c'est un homme dynamique. Et bien, il va chercher ailleurs des consolations pour sa vie. Et il aura d'innombrables aventures féminines. Des deux côtés de la Manche, il faut dire. Des deux côtés de la Manche, oui, absolument. Puisque Paris est un peu, pour lui, une sorte de terrain de jeu. On va y venir dans un instant. C'est un peu un terrain de jeu. Il y viendra très fréquemment. Parmi ses maîtresses, certaines... Elles sont souvent issues de milieux très modestes, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est le cas de Lily Langtray. Par exemple ? Oui, le Lys de Jersey, qui est effectivement la fille d'un pasteur ou quelque chose comme ça. Mais d'un milieu très modeste. Mais il y en a aussi qui viennent de milieux aristocratiques, comme Daisy Brooke. Exactement. Lady Brooke, qui est celle de ses maîtresses, celle qui aura le plus d'influence sur son comportement et son comportement politique. Parce que Daisy est une socialiste. Lady Brooke, qui est une des très grandes fortunes d'Angleterre. Elle est socialiste. Elle fait partie de ses aristocrates rouges, en fait. Un petit peu, un petit peu. Et elle va amener Édouard à considérer les problèmes sociaux. C'est grâce à elle qu'il aura connaissance. Elle va lui faire visiter les quartiers les plus malfamés et pauvres de Londres. Et grâce à Daisy, Édouard va découvrir ce que c'est que la misère de son peuple. Et ça va beaucoup le frapper. Et ça va l'induire en politique à avoir une très grande ouverture d'esprit. Il ne faut pas du tout croire qu'Édouard est un conservateur. Au contraire, oui. C'est un homme moderne. C'est un progressiste. Et c'est un diplomate. On a souvent, évidemment, de la tendresse pour les souverains qui accèdent au trône dans l'âge le plus tendre, évidemment. Parce que ça fait notamment de très longs règnes. On pense à l'actuelle reine Elisabeth II. Vous imaginez, c'est formidable. Mais en même temps, le fait de devenir roi très tard, dans son cas à 60 ans, ça permet aussi d'accéder au trône avec une très grande expérience et avec une connaissance de la société et des problèmes. Parce qu'en tant que prince de Galles, il ne s'interdisait aucun milieu. Il allait partout, vraiment. Partout. Partout. Et il a, grâce à un certain nombre de ses amis, il a eu une largeur de vue qui était peu commune chez un souverain. Surtout quand il est enfermé à Buckingham Palace ou à Windsor ou dans un autre des palais royaux. Et grâce à cette femme, il a eu une conscience réelle de ce qu'était son peuple. Et ça va le guider, le jour où il sera roi, dans ses actions avec ses premiers ministres. Alors je vous propose d'entendre un extrait d'une série télévisée mythique, évidemment. C'était Les aigles foudroyés de Frédéric Mitterrand. Et il nous parle de l'avènement, précisément de l'avènement d'Edouard VII. Dès le commencement de son règne, le roi Edouard VII marque de sa forte personnalité la société et la politique anglaise. Gai, dynamique et ouvert, il bouscule aimablement l'immobilisme victorien et ouvre une nouvelle ère d'optimisme. Bien qu'il n'ait officiellement que le droit de savoir, d'avertir et d'encourager, face à un establishment politique de grande valeur, Edouard exerce une réelle influence. Et sa femme, la reine Alexandra, d'origine danoise, apporte tant de charme et d'humanité à leur association que c'est toute la perception du rôle de la couronne qui est renouvelée. Or, Edouard s'inquiète de l'isolement de la Grande-Bretagne qui ne la protège plus et l'empêche de jouer les arbitres. C'était un homme très populaire finalement, un souverain très aimé. Très aimé, très populaire en Angleterre et sur le continent européen. Parce que c'est un homme très intelligent. Il est remarquablement intelligent et il a compris une chose. C'est que son action personnelle ne pouvait s'exercer que dans la politique étrangère. Parce que tous les autres domaines lui étaient interdits. Le Premier ministre, le cabinet, etc. dirigeaient complètement la politique du pays. Alors dans la politique étrangère et spécialement dans les relations avec cette France qu'il a tellement fréquenté qu'il finit par la connaître très bien. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Un récit de Franck qui nous fait suivre cet après-midi sur Europe 1, le prince de Galles à Paris. Il y a évidemment autour du prince de Galles, lorsqu'il vient à Paris, lorsqu'il fait des descentes, il appelle ça passer à Paris lui d'ailleurs. Parce qu'il y a l'idée de franchir le channel, de franchir la Manche. Lorsqu'il passe à Paris, évidemment il y a un climat de frivolité, de libertinage qui s'instaure. Le goût profond, insistant et jamais démenti d'Edouard VII pour les maisons hospitalières, écrivait Jacques Robichon. Voyez de quelles maisons je parle évidemment, fait partie de sa popularité. L'une d'elles-mêmes, près du palais royal, a fait exécuter à l'usage du roi le fameux fauteuil Edouard VII, que n'eut certes pas réprouvé le marquis de Sade et dont s'accommode l'âge et l'embonpoint fatigué du royal visiteur. Évidemment, il n'y a pas, il ne faudrait pas croire que parce que le prince de Galles est un habitué de Maximes du café anglais, mais aussi du caveau des innocents, s'il s'encanaille volontiers à Montmartre ou au Père Tranquille, il ne faudrait pas pour autant imaginer qu'il ne vient que pour les plaisirs et pour une certaine débauche. Il cultive dans la capitale française un certain nombre de hautes relations. On le voit très souvent chez la princesse de Chimay, devenue comtesse Greffoul. On le voit chez le marquis de Breteuil. Et il faut savoir que c'est à Breteuil, au château de Breteuil, que seront plus tard organisés les principaux entretiens qui vont finalement déboucher sur l'entente cordiale. On le voit avec les Portanès, avec les Jocours, etc. Il fait partie de la vie mondaine de cette belle époque, qui évidemment, par le caractère assez exotique du royal visiteur anglais, en tout cas princier, va adopter les modes du prince de Galles. Ça, c'est assez étonnant. En 1895, on donne la poignée de main, les coudes retournés contre le corps. Alors, pourquoi est-ce que les gens se saluent comme ça, comme vous les voyez au Choc et Club ou sur le champ de course à Longchamp ? Ils se saluent de cette manière. Eh bien, parce que le prince de Galles a souffert d'un rhumatisme à l'épaule, qu'en Angleterre, aucun homme ne se serait permis, à l'époque, de ne pas suivre, en quelque sorte, les mœurs lancées par la cour. Et que, petit à petit, on s'est mis à saluer, comme le faisait le prince de Galles, à la façon du prince de Galles. On dit qu'un jour, en revenant des courses, il retrousse le bas de son pantalon parce qu'il était mouillé. Eh bien, depuis, vous savez, on fait la fameuse patte en bas. On retourne les ourlets des pantalons. On appelle ça l'ourlet prince de Galles, comme par hasard. On dit aussi, enfin, on dit, c'est tout à fait la vérité, que le prince de Galles ayant atteint un certain en bon point, il avait pris pour l'habitude de ne pas boutonner le dernier bouton de son gilet. Eh bien, depuis, si vous boutonnez le dernier bouton de votre gilet, et on en fait autant avec les vestes, d'ailleurs, puisqu'on ne boutonne pas le dernier bouton de la veste, par référence à l'habitude qu'avait prise et qu'avait donnée le prince de Galles, qui devient peu à peu le roi de Paris, en quelque sorte, en attendant de devenir le roi d'Angleterre. Alors, quelques temps après l'élection de Loubet, celui qui n'est donc encore que prince de Galles se fait annoncer à l'Élysée. Figurez-vous, c'est assez extraordinaire. Alors, il y a un huissier, évidemment, qui ne le laisse pas passer. On entre un peu plus facilement qu'aujourd'hui à l'Élysée, mais quand même pas si facilement que ça, puisque l'huissier lui barre le passage. Et Albert Berti lui dit, je suis le prince de Galles. Vous ne me reconnaissez pas, mais moi, je vous reconnais. Vous étiez troisième valet de pied l'année dernière chez le baron de Rothschild. Alors là, évidemment, c'est une sorte de sésame. Le valet de pied va laisser entrer le prince de Galles chez le président de la République. Et on peut dire que le président Loubet, tout en étant certes anglophile et tout en étant flatté d'une visite aussi impromptue, ne va pas saisir le coche. Il va laisser passer l'occasion. Et ce sera son successeur, ce sera Armand Fallière, qui, alors que le prince de Galles sera devenu le roi d'Angleterre, signera avec lui l'entente cordiale. Sous-titrage ST' 501 Un extrait sur Europe 1 de la Symphonie numéro 2 composée par Édouard Delgar est dédié à Édouard Settefranck. Les habits et les décorations l'intéressaient naturellement, écrivait Christopher Hibert. Et sa collection d'uniformes, de casques, de tenues, des différents ordres de chevalerie et d'insignes maçonniques étaient immenses. L'attention qu'il portait aux règles vestimentaires devint plus tard une telle manie qu'il n'avait pas de mots assez réfrigérants, assez âpres pour blâmer la moindre négligence commise sur ce chapitre. Un de ses secrétaires, qui disait qu'il adorait les uniformes et les décorations, et que s'il y avait une chose au monde qu'il aimait faire, c'était bien de décorer les gens. Après tout, ça tombe bien quand on passe les journées à faire ça. Un de ses secrétaires a raconté qu'il lui était arrivé plusieurs fois de se mettre hors de lui parce que quelqu'un avait paru en sa présence dans une tenue qui n'était pas de circonstance. C'est ça l'important. Le but chez les Britanniques en général, et chez ce prince de Galles en particulier, ce n'est pas forcément d'être bien habillé, c'est d'être habillé en rapport avec les circonstances. Pour vous donner une idée, on dit que le prince de Galles avait une tenue spéciale pour visiter les galeries de peinture. Parce qu'il trouvait que les vêtements de campagne, le simple vêtement de ville pour aller visiter une galerie était quand même un peu négligé et n'aurait pas manifesté à l'égard de l'artiste le respect nécessaire. Et en même temps, porter la redingote comme pour une cérémonie aurait paru vraiment trop guindé. Alors, il se rendait dans les galeries vêtu d'un court manteau noir et coiffé d'un chapeau gibus. Et il savait même ce qu'il fallait répondre, dit-on, quand l'ambassadeur de Rissi lui demandait s'il serait convenable qu'il assista aux courses de chevaux alors qu'il était en deuil. Et à ce moment-là, le prince de Galles lui aurait répondu à Newmarket, oui, parce qu'il s'agit d'un chapeau melon mais certainement pas au derby à cause du haut de forme. Pour lui, ça paraissait une évidence pour nous, c'en est peut-être un peu moins une. Grâce à ses tailleurs, Bertie exprime son ambivalence à l'égard de la tradition et du modernisme. Écrive dans un très bel ouvrage qui s'appelle Les Habits du Pouvoir, Dominique et François Gaume. Ils sont nos invités, ils vont arriver dans ce studio dans un instant. Lorsqu'il est un jeune homme de son époque souffrant du conformisme victorien, il lance définitivement la silhouette moderne pantalon et veston. Pour les soirées, il se fait faire dès 1860 le premier smoking qui remplace l'embarrassant habillé à queue de pie appelé Tuxedo aux Etats-Unis ou Dinner Jacket en Grande-Bretagne. C'est une tenue pour fumeurs, sans basque risquant d'être brûlée par les cendres et confortable aux tables de jeu, le tabac et le jeu étant les deux autres passions du prince de Galles. Il découvre le cigare lors de son voyage au Canada et aux Etats-Unis à l'âge de 18 ans et ne le quittera plus jusqu'à son lit de mort. Il crée même le Marlborough Club à Londres afin de pouvoir fumer en toute tranquillité. Et dans le même esprit, ajoute donc l'ego, si je puis dire, dans le même esprit, comme il voyage beaucoup, notamment dans les villes d'eau où il est censé soigner les effets de son goût pour les plats riches, il s'invente une garde-robe adaptée et cosmopolite. De Hombourg, il rapporte le chapeau à bord roulé qui remplace le melon avec un costume à veste courte. A Marion Bard, il adopte la cravate rouge. A Nice, il se déguise en diable à la bataille des fleurs. Personnage public sans rôle véritable, il profite de ce flou protocolaire pour mettre au point des tenues décontractées pour l'époque qui vont devenir les classiques d'aujourd'hui. Eh bien, si les gens élégants d'aujourd'hui s'habillent comme ils s'habillent, c'est en partie au prince de Galles qu'ils le doivent. Nous revenons sur cette élégance du prince de Galles dans un instant, mais nous revenons aussi sur l'élégance morale d'un roi qui aura modifié son époque. Jusqu'à 14h sur Europe 1 Plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Édouard VII du prince de Galles au roi d'Angleterre. Voici le sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur Europe 1. Ce qui est assez fascinant avec ce personnage, c'est que sa mère, la reine Victoria, était convaincue qu'il serait un mauvais roi. Et on peut presque se demander si elle n'a pas vécu si longtemps et si longtemps accroché au trône parce qu'elle redoutait de laisser la place à ce fils qu'elle jugeait plus ou moins indigne, même si, comme vous nous l'avez dit, elle avait de l'affection pour lui. Elle l'aimait, bien sûr, mais elle s'en méfiait. Il faut dire qu'il n'était pas à un scandale près et que le scandale chez la reine Victoria, c'était vraiment ce qu'il y avait de pire. En vérité, il va être non seulement un bon, mais un très bon, un des meilleurs rois, Antoine d'Arjuson. Tout à fait. Mais je crois qu'il faut rectifier un peu cette opinion sur la reine Victoria parce qu'il accomplit pour la reine des voyages à l'étranger qu'elle n'a pas envie de faire elle-même. Son premier grand voyage, c'est un voyage au Canada, qui est un succès considérable. Et Victoria est très fière de ce qu'a fait Edouard pour la couronne. Donc, les relations mère-fils sont plutôt, sont peut-être plus cordiales que ce que l'on pourrait croire. Ils ont un goût en commun qui est la passion pour la Riviera. Elle adore son séjour à Nice et à Simier. Et lui, c'est plutôt Cannes. Oui. Mais ils adorent. Et Monte Carlo. Et donc, mère et fils aiment beaucoup, ont une passion pour le sud de la France. Alors, au fond, ils s'entendent mieux que l'on ne pourrait le croire. Il est pensable qu'Edouard est un peu agacé par ce culte délirant pour Albert, pour cet homme, pour ce père, qui n'était quand même pas un homme tellement remarquable. Et donc, j'imagine que ça devait l'agacer un petit peu. Mais leur relation demeure très bonne. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, pour, aux yeux, de celui qui est devenu le roi Édouard VII, la politique est d'abord une affaire de famille. On est encore dans l'Europe des souverains. Ses beaux frères, cousins, sont surtout les trônes d'Europe. À commencer par, le plus remuant de ses cousins, l'empereur, le kaiser Guillaume II. Guillaume II, oui. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que, c'est son cher neveu, et son cher neveu, il va essayer de le chapitrer, de l'apaiser, de l'amener dans le droit chemin. Et d'ailleurs, Guillaume se méfie, enfin, il est assez... De l'oncle Bertie ? Oui, oui, oui. Oh, mais oui, mais oui, il se méfie. S'il y a une personne qui le respecte, c'est l'oncle Bertie. Mais ça n'empêche pas, Guillaume, de se construire une flotte colossale qui va être la source du conflit avec l'Angleterre. L'Angleterre ne peut pas accepter l'idée que le Guillaume II est une marine aussi importante que la marine anglaise. Et là, il continue, malgré tout, malgré les avertissements d'Edouard VII, qui se donne le mal d'aller à Berlin encore en 1909 quand ça sentait... Il est pourtant très malade, oui. Il est très malade, il est en très mauvais état. On sent à quel point il est passionné par l'idée de laisser l'Europe en paix. Il essaie d'aller chapitrer, Guillaume, mais on ne veut. Il a peur de ce qu'il commence à apercevoir à Saint-Pétersbourg. Il sait que le nouveau tsar, Nicolas II, n'est peut-être pas tout à fait à sa place. Et il a réussi à désenclaver, si je puis dire, la Grande-Bretagne grâce à cette alliance avec la France et avec la Russie. Et avec la Russie. Et en même temps, ce qu'il prend sans doute pour des gages de paix seront peut-être aussi les causes de la Première Guerre mondiale puisque c'est ce système d'alliance qui va faire basculer finalement l'Europe dans la guerre. On ne peut pas dire qu'Edouard VII en soit le responsable de ça. Non, non. Alors absolument pas. Étant devenu roi, est-ce qu'il est toujours aussi attentif aux questions d'élégance et aux questions vestimentaires ? Il a quand même d'autres choses à fouetter maintenant, non ? Oui, je pense. Je crois. Je ne suis pas très versé sur le problème du costume. Je préfère laisser la parole à Madame Gaume. Eh bien, c'était précisément l'attrandissement que j'attendais. Dominique et François Gaume nous ont rejoints dans ce studio. Ils sont les auteurs alors vraiment d'un très, très bel album chez Flammarion. Ça s'appelle Les Habits du Pouvoir, une histoire politique du vêtement masculin. C'est édité par Suzanne Thaïs Isoré dont on connaît l'extraordinaire qualité des publications. Et la gravure est magnifique, l'illustration est incroyable et le texte est d'une pertinence rare. Vous nous faites voyager de la plus haute antiquité jusqu'à nos jours avec des photos de Barack Obama. Vous nous faites voyager des fins fonds de la Papouasie-Nouvelle-Guinée jusque dans le cœur même de la capitale parisienne à travers les habits qui représentent, qui incarnent le pouvoir. L'habit ne fait pas le moine, dit-on, c'est encore à voir. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Une nouvelle composition d'Edouard Elgar sur Europe 1, il s'agit d'Enigma Franck. Alors nous sommes donc en compagnie de Dominique et François Gaume qui viennent de publier chez Flammarion Les Habits du Pouvoir. Alors c'est un vrai cadeau de Noël, évidemment, avec énormément de sons, d'illustrations. Et vous nous racontez, vous consacrez un chapitre entier à Édouard VII, donc qui a été, on peut dire, le parangon des vertus vestimentaires de la fin du XIXe siècle. Dominique Gaume. Je pense qu'effectivement, les hommes aujourd'hui les doivent beaucoup puisque c'est lui qui a changé la silhouette en mettant les bases d'un costume moderne parce qu'il ne voulait pas rester dans la façon de s'habiller de son père. M. Darjuzon disait très justement qu'il avait des problèmes mais c'est vrai que c'était quand même un monsieur allemand un peu compliqué. Psychorigide, on va dire. On va dire psychorigide puisqu'il a même fait mesurer la taille du crâne de son fils parce qu'il pensait qu'il était vraiment stupide. Il se posait des questions. Il se posait des questions. Mais donc, les vêtements, oui, c'est ça. Il a complètement changé la silhouette masculine. Il entretenait, dites-vous, avec ses tailleurs des relations qui étaient des relations qui excèdent de très loin celles qu'on peut avoir avec un fournisseur ordinaire, François Gaume. Oui, c'est-à-dire que c'est l'époque où les tailleurs prennent une importance politique. On pense à Henry Poole. Henry Poole, bon. Vous savez qu'Henry Poole, donc avant que le prince de Galles avait entretenu des relations étroites avec Napoléon III quand il était simple prince de la famille Bonaparte et qu'il était en exil à Londres et il lui a même prêté de l'argent. Henry Poole a prêté de l'argent à Napoléon III pour essayer de percer en France et de faire une carrière politique. Mais oui, le prince de Galles allait beaucoup chez Henry Poole aussi tellement d'ailleurs qu'il ne le payait pas et que Poole a fini par... Être ruiné. Oui, et il a fallu qu'il change de tailleur. Faute de combattants. Sur la fin de sa vie, il est revenu chez Poole parce qu'entre-temps, on avait un peu épongé les dettes. Mais à l'époque, on ne payait pas. C'est bien sûr. L'étoffe la plus célèbre, c'est ce que nous appelons nous le tissu prince de Galles. C'est lui ça, bien entendu. C'est lui qui met ça à la mode. Oui, c'est en l'honneur de ce prince de Galles-ci qu'on appelle le Glen Urquhart. Oui, ce tartan caractéristique. C'est un tartan des Highlands et il allait dans les Highlands en vacances. Prince de Galles, oui. Bien sûr, à Balmoral, comme ses parents. Alors, ce tissu prince de Galles et puis tous les autres tissus, les vieux tweeds, etc., il a contribué à les mettre à la mode. Aujourd'hui encore, au début du XX... J'allais dire à la fin du XXIe siècle, non pas encore, au début du XXIe siècle. Ce qui était étonnant, c'est que tout ce qui vient de Londres, tout ce qui est étoffe anglaise, écossaise, c'est très chic, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est ce que tout le monde veut avoir, etc. Mais tout ça, c'est lié personnellement à Édouard VII. Car avant, n'oublions pas qu'avant Édouard VII, ce qui venait d'Angleterre, c'était au contraire plutôt ce qu'on ne devait pas porter. Donc il a réussi à mettre tout ça à la mode, c'est assez phénoménal. D'où vient l'engouement qu'on peut avoir pour la mode prince de Galles ? Comme ça, c'est étonnant. Eh bien parce qu'il avait le sens de la propos de quelle tenue il fallait porter, dans quelles circonstances. C'est ça en fait. Et en fait, c'est un nom assez rare, mais il le disait aussi pour l'art, il disait qu'il ne connaissait rien à l'art, mais qu'il avait le sens de l'arrangement, qu'il savait comment mettre des tableaux sur un mur. Eh bien de la même façon, il savait comment s'habiller dans telles circonstances. Louis XIV a eu ce talent aussi et il a été imité par toute l'Europe. Et là, je pense que c'est le même phénomène. Évidemment, Édouard VII n'est qu'un chapitre de votre livre, c'est le chapitre 10, mais vous en consacrez un grand nombre à d'autres faiseurs de mode, si j'ose dire, dont Louis XIV, dont Napoléon, bien entendu. Faiseurs d'uniformes. Oui, alors là, on est dans une mode effectivement un peu plus martiale, un peu moins civile et agréable, et accorte. Ce qui est très intéressant, c'est que vous vous intéressez à tous les costumes de pouvoir et vous nous rappelez à quel point le costume fait partie intégrante des attributs du pouvoir. C'est-à-dire qu'on le dit tout à fait au début, on a tendance à croire que le costume a été inventé pour avoir chaud, mais en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. C'est pour se distinguer des autres. Parce que sinon, tous les gens qui habitent dans les pays froids seraient tous couverts comme des oignons et tous les gens qui habitent dans les pays chauds se baladeraient en maillot de bain. Or, ça n'est pas vrai. Et donc, quand on a découvert les Fégeins en sud de la Patagonie ou quand on a vu les Pictes dans le nord de l'Angleterre, ils étaient peints. Ils avaient très peu de vêtements. En revanche, en Afrique, les cavaliers à Oussa disparaissent sous des épaisseurs de tissus incroyables. Donc, c'est plus compliqué que ça. Vous nous montrez dans ce livre comment porter la toge. Je vais essayer, moi, avec un grand drap. Je ne sais pas si ça... On explique quand même qu'il vaut mieux que vous ayez votre esclave qui vous mette la toge parce qu'il y a eu des moments où c'était tellement grand le drap de lit qu'il fallait être à plusieurs pour le mettre en place. Et alors, les mille et une façons à une toute autre époque et dans un tout autre contexte de nouer une cravate, un grand foulard. On se rend compte... Et alors, pour être honnête, je redécouvre des tableaux que j'avais vus cent fois et dont je n'avais pas remarqué qu'ils étaient effectivement très précis sur la façon dont est nouée la cravate. François Gauve. Oui, oui. Ça, c'était à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. On est dans ces années... Oui, vraiment, la restauration chez nous. Devient l'obsession. C'est Brumel. C'est Brumel qui a été le roi, évidemment, d'une cravate. Oui, oui, c'est-à-dire que la cravate a remplacé le tour de cou qu'on portait sous Louis XV ou le stock, comme on disait en anglais. Et c'est devenu donc assez compliqué à nouer. Et Brumel est devenu maître de l'art de nouer la cravate, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on peut bouger le cou tout en le tenant raide et avoir l'air décontracté tout en étant habillé. C'est tout un art. Oui, vraiment. Alors, la dernière photo de votre ouvrage en pleine double page, c'est une photo de la reine Elisabeth quittant la cathédrale de Westminster au milieu de l'abbaye, pardon, de Westminster au milieu des Beef Eaters. Et c'était au moment des célébrations très récentes de son jubilé de diamants. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la reine d'Angleterre, évidemment, et sans doute de tous les chefs d'État de la planète, celle dont les costumes sont analysés, regardés, étudiés, de plus près. C'est devenu, on peut dire que c'est sa marque de fabrique en quelque sorte. On voit dans votre ouvrage d'autres chefs d'État de divers pays qui s'habillent de façon plus cool, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire, vous êtes en train de me parler de l'étui pénien, c'est ça ? Ah non, c'est pas... L'étui pénien est assez spectaculaire, mais moi je pensais plutôt au président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, par exemple, ou alors, encore plus étonnant, encore plus spectaculaire, Evo Morales, le président de la Bolivie, qui lui est carrément habillé en tenue... C'est-à-dire qu'en fait, notre livre est une sorte de marche vers la démocratie et donc une marche aussi vers le costume, on va dire, gris, anthracite, qui symbolise bien la démocratie. Mais parallèlement à ça, dans certains pays, on a gardé des attributs traditionnels pour montrer vraiment qui on est. Donc effectivement, Evo Morales, il a son poncho, Jacob Zuma ou le roi Zoulou Sveteléni, il met des pots de léopard et voilà. Donc ça, c'est vraiment une façon d'affirmer son identité culturelle. Les habits du pouvoir, je serais tenté d'ajouter et de la politique et d'ailleurs, vous l'avez mis vous-même en sous-titre, une histoire politique du vêtement masculin. Précisons que, si on voit la reine d'Angleterre, l'essentiel est consacré aux vêtements masculins dans cet ouvrage. Merci d'être venu nous en parler. Dominique Gaume et François Gaume, c'est édité chez Flammarion. C'est d'ailleurs votre fils, Armel, qui a fait la maquette, qui est une très belle maquette. Merci beaucoup Antoine Darjuson d'être venu nous faire partager l'enthousiasme qui est le vôtre dès que vous parlez d'Edouard VII. Votre ouvrage, Le prince de l'entente cordiale, Edouard VII, est publié chez Perrin, bien entendu, on peut encore le trouver, tu imagines ? Et qu'est-ce que vous venez de sortir de très récemment ? Colincourt. Ah, Colincourt. Le confident de Napoléon. Si vous voulez bien, vous allez venir nous en reparler de Colincourt. Voilà un sujet qui me dit bien. Merci beaucoup en tout cas à vous tous de nous avoir fait partager ce moment. Je signale également dans la collection Le Temps retrouvée au Mercure de France, la publication du journal secret du Marquis de Breteuil. Ce Marquis de Breteuil qui à l'époque a joué un rôle important dans l'entente. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Observé. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Observé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.